Bonjour tout le monde. Les prochaines minutes vont être consacrées au développement d'expositions temporaires et itinérantes. Comme pour la capsule portant sur les expositions permanentes, l'angle sur lequel ces thématiques vont être abordées est celui des responsabilités de la Direction générale dans le développement de ces projets. On va donc explorer les étapes menant à leur financement et je vais vous fournir des petites informations clés qui vont vous permettre de superviser la production des expositions. Les expositions temporaires et itinérantes permettent toutes les deux d'aborder des thèmes plus précis que ceux qui sont abordés dans les expositions permanentes. Ces projets permettent également de diversifier l'offre globale du musée, de faire de la recherche sur des nouveaux sujets, de bonifier la programmation d'activités éducatives et culturelles. Mais c'est quoi les éléments qui les distinguent? L'exposition temporaire est d'abord caractérisée par sa durée, qui peut varier de quelques semaines à quelques mois. Mais ce qui la distingue vraiment de l'exposition itinérante, c'est le fait qu'elle soit spécifique à l'institution muséale qui la présente. De plus, elle permet d'aborder plus en profondeur certains aspects de la thématique générale couvertes par la mission. Une exposition temporaire peut être conçue à l'interne, par l'équipe du musée. Elle peut également être produite en partie ou en totalité par une ressource externe comme une firme spécialisée en réalisation d'expositions. Ou encore, elle peut être réalisée en partenariat avec une ou quelques institutions muséales qui partagent le même intérêt. C'est d'ailleurs la même chose pour les expositions itinérantes. De son côté, l'exposition itinérante est conçue pour circuler d'un lieu à l'autre. Et ça, ça se reflète dans la conception et le choix du mobilier d'exposition, les artefacts exposés ainsi que les contenus développés. Ce type de projet-là permet d'augmenter le rayonnement de l'institution qui la produit et permet un certain partage des expertises et des savoirs au sein de l'écosystème muséal. De plus, son financement étant parfois plus facile à obtenir, la mise en circulation d'une exposition, ça peut aussi devenir une façon de la rentabiliser, de rentabiliser sa production. Pour l'institution qui la reçoit, l'exposition itinérante permet de diversifier l'offre tout en offrant un certain répit au personnel du musée qui n'a pas à concevoir l'exposition lui-même. Les expositions temporaires ou itinérantes doivent permettre à votre institution muséale d'atteindre ses objectifs de développement. De par leur contenu et les différentes opportunités qu'elle crée, elles doivent s'arrimer à votre planification stratégique. Choisir de présenter une exposition pour satisfaire un partenaire ou encore parce qu'elle ne coûte pas cher peut avoir plusieurs conséquences négatives qui varient selon la situation. Pour n'en nommer que quelques-unes, citons celles-là. D'abord, ça peut diminuer la crédibilité de votre institution sur le plan scientifique. Ensuite, ça peut diluer et affaiblir votre positionnement stratégique en vous éloignant de votre mission. Ça peut également ouvrir la porte à un contrôle récurrent de la programmation par des parties prenantes externes. Et finalement, ça peut vous faire perdre un temps précieux, que vous auriez pu investir dans des activités qui créent une réelle valeur pour votre institution et vos visiteurs. Sans oublier que ça peut aussi vous faire gaspiller des ressources matérielles et financières. La majorité des projets de diffusion développés par les institutions muséales québécoises peuvent être financés par différents ministères. Certains programmes sont méconnus, puis d'autres voient le jour périodiquement. C'est donc important que vous restiez à l'affût des opportunités qui se présentent. Vous pouvez également demander conseil auprès de l'agent de développement culturel de votre ville ou encore de votre MRC. Les quatre programmes de financement les plus souvent associés à la production d'expositions temporaires ou itinérantes sont les suivants. On a d'abord le programme d'aide aux projets du ministère de la Culture et des Communications du Québec. On a également le programme d'appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes. On a le volet fonds des expositions itinérantes du programme d'aide aux musées de patrimoine Canada. Et le programme d'aide aux initiatives de partenariat du MCCQ. Vous trouverez toute l'information liée à ces programmes sur les sites web des ministères concernés. Précisons que le ministère de la Culture et des Communications lance régulièrement des nouveaux appels à projets pour des initiatives qui sont spécifiques et qui sont en lien avec les priorités gouvernementales. Survolons maintenant les grandes étapes de conception et de production d'une exposition temporaire ou itinérante dans l'optique de mieux planifier et de mieux superviser le travail qui est à faire. Précisons par ailleurs que la Société des musées du Québec a produit en 2005 un guide électronique concernant la production d'expositions itinérantes. Je vous invite à le consulter. D'abord, on a l'étape de planification. Cette phase débute avec le choix d'un sujet, en tenant compte de la mission de l'institution et des objectifs organisationnels tels que mentionnés précédemment. Elle implique également une réflexion sur les publics cibles. Puis, on procède à l'identification des objectifs du projet en lui-même et des stratégies qui vont nous permettre de l'atteindre. Finalement, la phase de planification de l'exposition se termine par le dépôt d'une ou de plusieurs demandes de financement pour le projet. Donc, précisons qu'à cette étape, c'est important de déterminer s'il s'agit d'une exposition temporaire ou d'une exposition itinérante. Vient ensuite l'étape 2, soit celle de la conception. Cette phase se divise en trois étapes qui se chevauchent dans le temps. D'abord, c'est à ce moment-là que sont effectuées toutes les recherches nécessaires à la création du contenu. En parallèle, on va subdiviser tout le contenu en thématiques, puis on va préciser l'articulation du contenu à l'aide d'un plan de rédaction. C'est également à cette phase-là qu'on va procéder à l'identification des artefacts, des archives et des installations interactives qui vont composer l'exposition. La phase 3, c'est la phase de scénarisation et de réalisation. Elle implique tout ce qui touche à la planification, de la mise en espace et à la scénographie. Des plans et devis sont conçus, puis on s'assure de disposer de tout le mobilier nécessaire. Sinon, on le fait faire. C'est également durant cette phase-là que les textes d'exposition sont écrits, sont validés, sont édités et sont traduits. C'est souvent à cette étape du projet qu'on effectue le choix final concernant les objets et les images à intégrer à l'exposition. Et c'est là aussi qu'on va faire les demandes pour les droits d'auteur. La phase 4, c'est celle de la production et de la fabrication. Il s'agit du moment où l'équipe produit ou supervise la production du futur contenu de l'exposition. Ça inclut la production de contenu audiovisuel et des appareils permettant leur consultation, ainsi que la production des dispositifs interactifs et ou participatifs. On procède également à l'impression des images et des textes, puis à la fabrication du mobilier d'exposition et de tous les supports pour les artefacts au besoin. Ensuite vient la phase 5, qui est celle du montage. Le montage de l'exposition, c'est sans contredit le moment le plus attendu. D'abord parce qu'il permet de matérialiser un projet qui jusque-là existait juste sur papier. Ensuite, parce qu'il s'agit d'une étape critique où de nombreuses imprévues peuvent survenir. Si c'est la première fois que vous avez à superviser un montage d'exposition, entretenez-vous en amont avec d'autres directeurs d'institutions ou chargés de projets qui sont plus expérimentés, afin de mieux vous préparer en sachant quelles erreurs vous pouvez éviter. La phase qui suit, c'est celle de l'ouverture officielle et ensuite de la période de rodage, durant laquelle vous allez procéder à certains ajustements. Et finalement, la dernière phase, qui est la phase 7, c'est celle où on démonte l'exposition et dans le cas des expositions itinérantes, c'est durant cette phase-là qu'on va mettre en circulation l'exposition vers les autres institutions muséales où elle doit aller. Le contenu des textes d'exposition et la manière dont ils sont rédigés doivent faire l'objet de nombreuses vérifications et approbations. Le contenu doit être hiérarchisé, à l'aide d'une typologie de texte qui est claire et qui va permettre aux visiteurs de s'orienter dans l'espace. Voici les différents types de textes qu'on retrouve dans les expositions ainsi que leurs caractéristiques principales. D'abord, on a évidemment le titre de l'exposition ainsi que le titre de chaque section. Vient le texte d'introduction générale, qui va être composé de 60 à 80 mots et ce texte-là va introduire le contenu et l'objectif de communication principale de l'exposition. Ensuite, les textes de zone, qui vont être également d'une longueur de 60 à 80 mots. Ces derniers vont introduire les différentes zones de l'exposition et vont permettre la création d'un fil conducteur entre les sections, entre les zones. Les textes de thème, quant à eux, vont être composés de 75 à 100 mots, donc ils sont plus longs. Ce sont des textes qui vont introduire les sections des différentes zones et qui vont communiquer de l'information plus concrète et spécifique. Les textes de sous-thème, de 50 à 60 mots, ce sont des textes qui fournissent de l'information complémentaire ou certaines précisions sur le contenu présenté. On a par la suite les cartels allongés, de 20 à 30 mots. Donc, en plus de l'information contenue dans un cartel simple, les cartels allongés vont fournir de l'information complémentaire sur des objets ou sur des images qui sont présentées. Finalement, les cartels, qui sont de tout petits textes, de quelques mots qui vont identifier les objets, les œuvres ou les images présentées, avec des informations qui sont très techniques, plus factuelles. Et finalement, on a le panneau de crédit, qui est généralement placé à la fin du parcours d'exposition. Il va préciser aux visiteurs qui sont les personnes ou les organisations qui ont conçu et réalisé, de même que financé l'exposition. Maintenant, voici quelques petits conseils concernant la rédaction des textes. D'abord, composez des phrases d'un maximum de 16 mots. Utilisez un niveau de langage considéré comme universel. Une petite astuce pour faire ça, c'est de vous demander si un adolescent de 15 ans comprendrait bien ce qui est écrit. Faites attention à l'utilisation de chiffres romains parce qu'il peut être difficile à déchiffrer pour certains visiteurs. Écrivez au temps présent. Évitez les textes descriptifs et évitez vraiment d'utiliser le verbe être. Priorisez plutôt l'utilisation de verbes d'action. Choisissez des titres qui sont percutants, qui sont succincts, qui sont évocateurs. Maintenant, quelques mots sur l'emprunt d'objet, qui est un aspect non négligeable dans la conception d'exposition. Souvent, les concepteurs d'exposition vont baser leur choix d'objet et d'archives sur ce que contiennent déjà les collections de musées et surtout sur ce que contiennent les bases de données des collections. Or, si vous souhaitez disposer davantage de liberté puis présenter du contenu original illustrant bien vos propos, procédez de façon inverse. Réfléchissez d'abord aux objets puis aux images qui composeraient l'exposition parfaite puis partez à leur recherche. Consultez les bases de données de collections patrimoniales, mais faites surtout de la recherche de terrain. Contactez des gens par téléphone. Transformez-vous un peu en détective. Parlez avec vos concitoyens, avec des chercheurs qui sont spécialisés sur les sujets que votre exposition aborde, comme des professeurs d'université, par exemple. Approchez des artistes s'il s'agit d'une exposition d'art. Ces démarches demandent moins de temps qu'on pourrait penser puis mènent à la découverte de véritables trésors qui n'ont souvent jamais été diffusés. En plus, ces démarches permettent la création de partenariats très variés. L'emprunt des objets qui vont intégrer l'exposition doit être négocié quelques mois avant le montage. Concevez une entente de prêt puis validez que vos assurances protègent adéquatement votre institution en cas de bris ou de vol des objets empruntés. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre courtier d'assurance. Finalement, organiser le transport des objets le plus tôt possible afin d'être certains qu'ils arrivent à temps pour leur acclimatation ainsi que pour rédiger un constat d'État avant le montage. Sélectionnez uniquement une entreprise de transport expérimentée dans le transport d'œuvres d'art ou encore d'objets fragiles. On vient d'explorer la manière dont les projets d'exposition temporaires et itinérantes sont développés et financés. On a par la suite abordé deux points particulièrement importants, soit la rédaction des textes et l'emprunt d'objets. Il existe une grande quantité de documentation sur les procédures et les bonnes pratiques en conception et en réalisation d'exposition. Mentionnons par exemple le guide « Réaliser une exposition » qui a été produit en 2007 par le service de soutien aux institutions muséales du MCCQ. Mais l'idéal, c'est toujours de demander conseil à un professionnel expérimenté dans le domaine. L'entraide, c'est vraiment la clé. Merci pour votre écoute. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada